Générique Bonjour à tous, pour le Zoom ce soir, je reçois Richard Labévière. Bonjour monsieur. Alors je vous présente, vous êtes journaliste, ancien rédacteur en chef de RFI, actuellement rédacteur en chef du site Proche et Moyen-Orient.ch, je n'oublie pas, également consultant sur des questions de sécurité et de défense. Aujourd'hui, vous nous présentez un ouvrage qui a été réédité pour une édition augmentée en 2020. La première édition date de 2007. C'est un ouvrage écrit à quatre mains, Bernard-Henri Lévy ou La règle du jeu. Alors évidemment, il y a un jeu de mots avec la fameuse revue La règle du jeu. Ouvrage écrit à quatre mains, je le dis avec Bruno Jean-Marc, qui est professeur de philosophie et psychanalyste. Il va bien falloir tout ça pour analyser Bernard-Henri Lévy. Pour commencer, pourquoi avoir eu envie d'écrire ce livre, Richard Labévière ? Parce que, si vous voulez, avec mon ami Jean-Marc, on s'ennuie à Sciences Po à Paris, donc on s'était inscrit en philo à Paris 1. Et nous avons été co-organisateurs en 1979 des premiers états généraux de la philosophie. À l'époque, la loi du ministre de l'Éducation de l'époque, René Habib, voulait supprimer l'enseignement de la philosophie en France. Et donc, on avait organisé tout un soin de soin dans le grand amphithéâtre de la Sorbonne, un week-end, pour défendre l'enseignement de la philosophie en terminale. Et à la fin de cette manifestation, Bernard-Henri Lévy, avec quelques gardes du corps à Spadassin, avait fait irruption dans le grand amphithéâtre de la Sorbonne pour, de force, prendre la parole. Et donc, voilà, il avait fait une intervention assez pathétique, puisque les gens lui jetaient des chaussures sur la tête. Enfin, c'était un peu pathétique. Et donc, on avait édité un petit livre qui s'appelait Les états généraux de la philosophie. Et l'idée était de recentrer les enjeux de l'enseignement de la philosophie, non seulement en terminale, mais de la situation de l'enseignement, des centres de recherche de la philosophie dans notre pays. Et de ce fait, à l'époque, nous étions d'une génération qui avait subi la grande campagne médiatique dite des nouveaux philosophes, avec Bernard-Henri Lévy, André Glucksmann et Jean-Pas, c'est les meilleurs, de livres que personne n'avait lus et qui donnaient lieu à des émissions de télévision sur la nouvelle philosophie. Et donc, nous, à ce moment-là, on s'est dit, mais il faut lire ces livres, voir ce qu'il y a dedans, et puis en juger de manière critique et sinon conceptuelle, de faire un vrai travail de lecture, sinon de déconstruction philosophique, ce que nous avons fait. Et effectivement, sans grande surprise, on a bien vu que la plupart des livres de Bernard-Henri Lévy, non seulement n'inventaient aucun concept, mais étaient dans le moralisme et dans de la ressuscité de bons sentiments. Et donc, de ce point de vue-là, il fallait… il fallait, nous avons ressorti le besoin de, nous, comme étudiants, puis professeurs de philosophie l'un et l'autre, à des moments différents, dire que cette imposture médiatique, ce qui relevait des écrits de Bernard-Henri Lévy, n'avait, je veux dire, rien de philosophique, ni de près, ni de loin, ni dans la forme, ni dans le fond. Donc, l'idée était une réaction d'étudiants, puis de professeurs de philosophie, face à ce déferlement médiatique qui a bénéficié de beaucoup de complicités dans la rédaction parisienne pour faire la promotion de livres et d'œuvres qui, à notre sens et à notre lecture, ne comportaient strictement rien de philosophique, mais contribuaient à dévaloriser une certaine idée de la pratique et de la recherche en philosophie. – Alors, ce que vous n'avez pas précisé et qui est très amusant dans les états généraux de la philosophie, c'est que, effectivement, Bernard-Henri Lévy souhaite intervenir, il se reçoit quelques chaussures pour que la SAI lui témoigne son affection, mais il est venu également le jour précédent sans ces gorilles, mais là, il n'a pas souhaité parler, soit il… – Non, 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 là, c'était vraiment une opération commando, et je me souviens, on clôturait la réunion avec Yankelevitch, Elisabeth de Fontenay, qui, finalement, face au scandale, son intrusion, il dit, vous voulez la parole, prenez-la, et en fait, au moment où il a commencé à s'exprimer, l'amphidonneur de la Sorbonne s'est vidé, et donc, son intervention s'est terminée sous les colibés. Mais bon, c'est une péripétie anecdotique, amusante, mais qui nous a donné, enfin, qui nous a confortés dans le fait de poursuivre les travaux avec le greffe, à l'époque, le groupe de recherche et d'enseignement de la philosophie, qui était animé par Roland Brunet, par Jacques Derrida, Vladimir Jokalevitch, qui était assez âgé, mais toujours très tonique et très vert, et puis par les étudiants que nous étions à l'époque, à Paris 1, avec l'appui de Jean Toussaint-de-Santy, grand professeur d'épistémologie, d'histoire des sciences, et Pierre Machere, notamment, qui avait été un des assistants de Louis L. Dusserre à l'époque de lire Le Capital. – Alors, vous évoquez plusieurs des ouvrages de Bernard-Henri Lévy, notamment le premier, « Barbarie à visage humain », publié en 77, c'est-à-dire deux ans avant ces fameux états généraux. – Et un an avant les élections législatives de 78, qui, pour la gauche, étaient fondées sur le programme commun, une alliance du Parti communiste, de Georges Marchais et du Parti civiliste de François Mitterrand, et donc qui inscrivait un peu cette opération dans une perspective électorale, je dirais, très clairement affichée. – Alors, justement, est-ce que vous pouvez nous expliquer quelle était la thèse de ce fameux livre ? Quel était l'objectif ? – Ce livre de Bernard-Henri Lévy, « La barbarie à visage humain », suivait un livre qui s'appelle « La cuisinière et le mangeur d'homme » d'André Glucksmann, qui était lié à une analyse qui était assez judicieuse, du reste, du phénomène stalinien. Et le propos de ce livre consistait à dire que le marxisme était une forme de totalitarisme sauvage, aberrant. Et donc, nous, ce qu'on trouvait très choquant comme étudiant en philosophie, sans prétendre toujours un philosophe à part entière, c'était de réduire le marxisme, qui au départ est un corpus philosophique, d'études économiques et historiques de Marx et d'Engels, qui sont des écrits, qu'on adhère ou pas à leurs conclusions politiques et programmatiques, c'est autre chose. Mais disons que, comme étudiants et chercheurs, nous trouvions un peu, je dirais, exagéré, sinon unique, de passer aux poubelles de l'histoire un apport théorique aussi important que le matérialisme historique et le matérialisme dialectique, à travers les écrits du marxisme les plus importants, dont l'idéologie allemande, aujourd'hui enseignée, la science-po, etc. Donc c'était un peu une réaction contre cette espèce de, comment dire, d'émoi médiatique nommée nouvelle philosophie, fondée essentiellement sur un rejet et une critique du marxisme, mais assez, je dirais, journalistique et non pas philosophique, justement, puisqu'on était à l'époque où on assimilait le marxisme à l'Union soviétique, ce qui était quand même, et donc au goulag, puisque le... – Vous intitulez d'ailleurs Marx au goulag, votre chapitre. Donc là, on avait même écrit avec Jean-Marc un petit livre, épaulé par Jean Ziegler, à la suite du mur de Berlin, un petit livre qui s'appelait « À demain, Karl », pour dire quoi qu'on pense des conclusions programmatiques et politiques du marxisme, voire du communisme. Il est de notre devoir, en termes d'historien, de prendre en compte le moment important d'articulation entre le summum de l'idéalisme allemand avec Kant puis Hegel et de ce qui en a été fait à travers les écrits de Marx et d'Engels et de leurs successeurs, qui a constitué dans l'histoire de la raison occidentale un vrai basculement sur le matérialisme. Alors après, sans, je veux dire, encore une fois, sans obtempérer de manière négative ou positive sur la mise en forme et les conclusions politiques en été faites en pleine guerre froide. L'idée était de revenir au texte et de refaire un peu de philosophie, pour le coup, de manière basique, archéique, c'est-à-dire en pratiquant l'étude des textes. Alors en 79 paraît le testament de Dieu. Vous dites que les thématiques sont inchangées, que le texte est ponctué de poncifs, de slogans. Vous dites que BHL dresse l'éthique contre la politique, le droit contre les faits, les principes contre l'histoire effective de l'humain. Oui, c'est-à-dire que là aussi, encore une fois, notre propos n'était pas forcément de s'intéresser à la personnalité allemande de Bernard Lévy, mais aux symptômes qu'il révélait dans l'état de l'histoire des idées de la recherche en France. Et il est clair que, comme la barbarie à visage humain, ce livre, le testament de Dieu, est assez caricatural, réduit et mutile l'histoire et la complexité de l'histoire des religions et des espèces de thématiques dualistes entre le juif errant ouvert à toutes les surprises et l'étonnement du monde et confronté à la sédentarité crétine et stupide de la Grèce antique et de ses suivants médiévistes à travers saint Thomas d'Aquin, Plotin et autres. – Oui, c'est Jéusalem contre Athènes. – Voilà, et réduire ce moment essentiel de la région occidentale qui est foisonnant en réalité, qui est beaucoup plus complexe que cela, à une opposition frontale entre justement ces deux approches urbaines et je dirais d'épistémologie, de méthodologie, nous paraissait assez simpliste et tout à fait contre-productif dans le fait de comprendre justement les ressorts, les articulations fondamentales de la région occidentale et de son héritage et de ce qu'il en reste aujourd'hui. – Alors vous expliquez aussi que BHL se lançait dans ce que vous appelez le roman Quête, un néologisme qui veut tout dire finalement c'est ni un roman, c'est ni une enquête, ça permet de faire un… – Oui, ça a donné lieu si vous voulez, il y a un problème français sinon parisien qui est celui de l'essayisme, où on a des intellectuels ou demi ou pseudo ou proto-intellectuels qui à travers quelques voyages ou quelques reportages font une espèce de journalisme un peu approximatif, théorisé et ça de la part de Bernard Rélevis ça a donné lieu à des expéditions parfaitement pitrales sur la plupart des conflits du monde où le père se montre avec sa chemise blanche ouverte jusqu'au nombril, se fait prendre en photo… – Sur un théâtre de guerre ou sur un théâtre de guerre reconstitué, au choix ? – Voilà, on le voit planqué derrière un mur et le canel enchaîné publie la photo élargie et on voit des passants derrière qui font leur course, enfin bon… Tout ça et de la fabrication… Le grand modèle de Bernard Rélevis c'est Malraux. Alors on n'est pas André Malraux qui veut et l'époque de Malraux évidemment n'a rien à voir avec celle de Bernard Rélevis et d'autres serviteurs. Donc il fallait resituer aussi non seulement l'imposture philosophique mais les impostures journalistiques. Moi comme reporter de guerre et de terrain, j'ai essayé de faire ce métier plus ou moins correctement pendant une trentaine d'années. Bon, je veux dire, avant de se mettre en scène… – Mais lui aussi il a essayé. – Oui, justement. Le problème c'est que la mise en scène de son moi, de son ego, occulte tout le reste. Bon, la première leçon quand on arrive sur un théâtre d'opérations, de guerre, c'est de se faire oublier pour mettre en avant les complexités de ce dont on va rendre compte. Et c'est un métier extrêmement difficile et qui justement ne mérite pas qu'on se mette en valeur et qu'on polarise sur soi l'attention. Au contraire, il faut restituer la logique, la rationalité des acteurs plutôt que de… Et donc ça, c'était évidemment pas du tout la méthode de cet égotisme journalistique de Bernard Lévy qui… Et on voulait d'autant plus le déconstruire, le démontrer, c'est que ce type d'approche a fait école malheureusement. Et que… – C'est plus facile, c'est plus important. – Voilà, ce type d'approche de remanquette a déferlé sur les rédactions qui se sont mis à faire des reportages, je dirais, très partiels et très choquants liés à des regards très subjectifs dedans, portant la lumière que sur des phases très réduites et encore une fois des conflits post-guerre froide qui sont extrêmement complexes et qui méritent un peu plus d'attention, de rationalité que simplement quelques démonstrations clownesques sur des lignes de front. – Alors on voit à plusieurs reprises le cœur que met Bernard-Henri Lévy à défendre les médias. c'est également ce qui transparaît dans l'affaire du monde, si vous voulez bien nous l'expliquer. – Mais si vous voulez, le problème et le fond de commerce de Bernard-Henri Lévy c'est d'avoir médiatisé avec l'aide des rédactions justement une non-pensée ou ce qui passait pour de la pensée, qui passait pour une nouvelle pensée sinon une pensée révolutionnaire. Ça a été effectivement l'affaire des nouveaux philosophes qui avait été très très bien déconstruite par un livre qu'il faut citer de Dominique Lecour et de Xavier Aubral contre les nouvelles philosophies qui était un petit livre paru justement au moment de ces années, début des années 80 aux éditions Gallimard, dans la collection Idée Gallimard et qui montrait comment la presse avait été utilisée et comment les rédactions s'étaient prêtées avec beaucoup de, je dirais, de… – De volontarisme presque. – Oui, pour faire la promotion de cette école de non-pensée. Souvenez-vous même des émissions de Bernard Pivot qui était quand même quelqu'un qui avait beaucoup plus de tenue et de professionnalisme sur ces plateaux d'apostrophes et sur les romanciers qui a participé à la promotion de cette vague de la nouvelle philosophie dont aujourd'hui il ne reste à peu près rien justement. Et donc ce qui est très injuste sur le plan médiatique c'est qu'il y a des jeunes chercheurs en France qui font des travaux d'histoire de la philosophie ou de création purement de concepts. Alors, si Gilles Deleuze et Félix Gouettari ont fait report relativement connu par leurs enseignements et leurs livres, aujourd'hui vous avez beaucoup de nouvelles générations de chercheurs que ce soit à Fontenay-Ulm, Saint-Cloud, dans les écoles de la ville supérieure mais aussi dans les centres de recherche universitaire à Sciences Po qui font des vrais travaux dont la presse, dont personne ne parle jamais si ce n'est que des éditions Vrain ou des éditions très spécialisées et autres, etc. qui ne sortent pas de certains petits cercles. Donc notre idée c'est de comprendre pourquoi on avait donné tellement d'audience à une pensée qui n'en était pas une alors que plein de gens travaillaient sur des choses très très pertinentes qui ne trouvaient aucun écho. Et donc là on rend une chose qui ne vous étonnera pas à TV Liberté puisque vous participez à cette guerre de contre-information c'est justement la promotion médiatique de ce qui est censé marcher ou pas. Je veux dire, donc là on suit une vague, un traîne de mode ou de personnalité qu'on fabrique de toute pièce pour faire de l'argent en réalité. Et alors c'est là qu'on peut évoquer peut-être le livre de Pierre Péhan et de Philippe Cohen la fameuse face cachée du monde. Oui, 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 tout à fait. Là ça a été, si vous voulez, Pierre Péhan et Philippe Cohen malheureusement disparus, les deux du reste puisque Pierre Péhan est mort l'année dernière en juillet s'attaquaient au monstre sacré qui était le journal de référence créé à la demande du général de Gaulle par Hubert Buevmery après la guerre pour remplacer le temps qu'il avait collaboré durant l'occupation. Et donc pour nous le monde était une espèce de monstre sacré. Moi j'ai fait mes études à Sciences Po. – Je nourrissais l'espoir. – Mes examens par la lecture quotidienne du monde. Nos presses nous le disaient, si vous lisez Le Monde tous les jours, vous êtes à peu près à niveau. Mais on a vu en 1985, avec l'arrivée du triumvirat de la nullité, Jean-Marie Colombani, Alain Minc et Edoui Plenel, ces gens ont foutu par terre le monde. Le monde qui avait 200 correspondants dans le monde n'en a plus aujourd'hui qu'une quinzaine et encore. Et donc on a vu ce journal se déglinguer, qui était notre journal d'adolescentes et d'étudiants, pour devenir une espèce de bulletin paroissial de la bobologie parisienne. – La gauche trottinette. – Voilà, la gauche trottinette, que nous appelons la gauche trottinette. Et donc pour nous, le monde, effectivement, n'était plus le monde. Et ce n'était pas lié simplement à un constat de nostalgie, mais simplement fondé sur une lecture objective et rationnelle des dossiers que nous suivons. Moi, je continue à suivre beaucoup les questions du proche Moyen-Orient, notamment l'évolution du conflit syrien, du Liban et autres. Quand je vois ce que le monde écrit sur ces conflits-là, je suis atterré, je tombe de l'armoire tous les jours. Je veux dire, on n'est plus du tout… Enfin, je ne sais pas comment ces gens travaillent. Je n'ai jamais vu le correspondant du monde qui est logé dans le beau quartier de Beyrouth. Je ne l'ai jamais vu en Syrie. Moi, je vais en Syrie depuis 30 ans, je ne l'ai jamais croisé sur le terrain. Et donc je me demande comment ces gens travaillent. Et ce qui fait qu'ils… Enfin, je ne comprends pas les raisons pour lesquelles ils écrivent, enfin, ils défendent surtout des a priori moraux et idéologiques sur ce qu'ils peuvent écrire sur le proche Moyen-Orient. Je n'ai pas le temps de suivre les autres régions ou conflits couverts par le monde. Mais en tout cas, sur le proche et Moyen-Orient, je peux vous dire que c'est tout à fait insatisfaisant. – On imagine qu'ils sont aussi très objectifs sur le Yémen. – Le ? – On imagine qu'ils sont très objectifs aussi sur le Yémen. – Oui, mais là aussi, déjà, c'est pas seulement une question de moyens. Envoyer des reporters de terrain des envies spéciaux, c'est un budget. Bon, ça, ils le font de moins en moins. Je vous dis, le cheptel, si je veux dire, de correspondant à fondu comme neige au soleil. Donc le monde, aujourd'hui, donne surtout la part belle à des débats ou à des reprises d'informations par des agences. Alors, dans le meilleur des cas, c'est l'AFP. Sinon, dans le plus mauvais des cas, c'est des correspondants improbables. Et donc, ça donne quand même, aujourd'hui, un niveau d'information d'un journal comme Le Monde qui n'est plus ce qu'il était, qui n'est pas satisfaisant par rapport aux enjeux de l'époque et de la complexité des situations auxquelles nous nous sommes confrontés, qui réclamera un peu plus de rigueur. Alors, bon, vous me direz, la chaîne… – Mais finalement, il est victime de sa propre chute, tout de même. – Oui, non mais, j'allais dire, la chaîne, il faut remonter aux causes, comme disait Spinoza, remonter aux causes. Eh bien, les causes aussi, c'est surtout le grand… l'aspect néfaste, un peu, le formatage des écoles de journalisme, des écoles de presse. Avant, vous prenez un garçon comme Lucien Baudard qui a fait du journalisme, je dirais, de manière optimale. Bon, je veux dire, avant de faire ce métier, on a fait tous les métiers du monde. Je veux dire, on n'a pas eu besoin à l'époque de passer par l'école de journalisme pour être un très bon journaliste, et ô combien quel journaliste. Donc, c'est un peu général. Je ne veux pas dire… Je ne veux pas avoir le discours des vieux grincheux pour dire le niveau bel, c'était mieux avant, etc. Bon, mais le fait est qu'au-delà de ce constat un peu filandreux, il y a des points de rupture qu'on peut noter, qu'on peut… Moi, on m'invite de temps en temps, ce qui est quand même curieux, à parler dans les écoles de journalisme. Alors, je suis toujours étonné, je vais entrer dans les pieds, mais je suis toujours ravivé, parce que je trouve des interlocuteurs et de jeunes gens, de jeunes filles qui abordent ce métier avec des questions intelligentes et avec passion. Mais disons qu'il y a une évolution avec les chaînes en continu, avec les émissions débat, les grands plateaux, blabla, machin, on a vite des experts, de l'expertise, dont souvent les producteurs, les assistants de production, les journalistes ne vérifient même pas du tout en quoi les gens sont experts, de quoi. Ils sont toujours présidents d'observatoires, du terrorisme, de je ne sais quoi, dont ils sont seuls membres. Et tout ça donne une espèce d'imprécision et souvent, je dirais, d'imposture idéologique, d'approche idéologique qui est bien, bien loin d'un travail factuel d'information et d'analyse des problèmes dont on parle. Alors, on l'a dit, finalement, ce n'est pas uniquement un pamphlet, j'allais dire, contre BHL, c'est aussi la dénonciation d'un BHL symptomatique qui a une influence directe sur toute la société. On a compris tous ces travers, finalement, un demi-philosophe, un demi-journaliste, un demi-mannequin, d'ailleurs, vous parlez du journalisme mannequinat. Mais comment expliquer une telle influence en France ? – Écoutez, je crois que d'abord, c'est un garçon qui, de part son père, qui a fait beaucoup d'argent dans le commerce du bois, dispose de moyens financiers considérables. Donc là, s'il doit affrêter un avion privé pour se rendre dans telle ou telle zone de conflit, il peut le faire sans problème. Et donc… – Enfin, c'est à fond perdu, alors ? – Oui, c'est à fond perdu sur sa fortune personnelle. Et surtout, c'est aussi lié à un réseau d'appui au niveau politique le plus élevé, puisque ce garçon a réussi toujours à arriver à accéder à l'Élysée, quel que soit son locataire, du reste. Alors, tout ça s'explique par… Il y a des réseaux d'influence dans la presse et la classe politique française qui se recoupent et qui donnent une marge de manœuvre à des personnages comme Bernard-Henri Lévy, parce que ça correspond aux intérêts de groupes, je dirais, idéologiques, agissants et omniprésents dans les appareils d'État et dans la classe médiatique française. Je veux dire, sans faire d'obsession ou de fixation, quand dans un de ses livres consacrés au Pakistan, Bernard-Henri Lévy explique qu'il va voir les responsables du conflit pakistanais en exprimant d'abord qu'il est le défenseur des intérêts d'Israël, pour un intellectuel françois, pour quand même se poser des questions pourquoi ce préalable serait nécessaire et quelle confusion entre les intérêts d'Israël et les intérêts de la France, qui, me semble-t-il, ne sont pas forcément conformes ou les bebes termes à terme. Donc, voilà, il y a un problème de positionnement idéologique de l'écrivain, entre guillemets, – Le problème, ce n'est pas tant ce qu'il défend, finalement, le problème, c'est que l'État français ne lui envoie pas. – Voilà, c'est ce dont il est révélateur. Et de ce point de vue-là, que ce soit les médias ou la classe politique française, ont été très, je dirais, l'une et l'autre, très indulgentes vis-à-vis d'un personnage, somme toute, qui, pour revenir au plan philosophique, n'a strictement inventé aucun concept, n'a ouvert aucune perspective de recherche sur tel ou tel des conflits, sur le front desquels il a été se faire photographier en chemise blanche. Donc, voilà, tout cela, encore une fois, au-delà du personnage lui-même, ce qui est révélateur, c'est que c'est symptomatique quand même d'une déglingue du traitement journalistique et sinon scientifique, au sens, en termes de science humaine, des réalités de notre monde complexe qui réclament un peu plus de suivi, de rationalité, d'effort, que simplement d'espèces de survol et de distribution de bons sentiments et de réduction un peu caricaturale. Je veux dire, encore, dernièrement, j'ai entendu Bernard Lévis sur un plateau de télévision parler du conflit syrien. Moi, je veux dire, très modestement, ça fait 30 ans que je vais dans ce pays, j'ai entendu des horreurs dans la bouche de Bernard Lévis sur le conflit syrien qui reposent sur une ignorance crasse de la réalité de ce pays et face à un journaliste qui, effectivement, n'avait absolument pas du tout les éléments pour recadrer, répondre ou relancer Bernard Lévis sur, justement, son imprécision ou les choses fausses qu'il affirme sur une télévision de grande diffusion, sur audience, sur la Syrie. Je veux dire, en Syrie, il y a une guerre civile régionale qui implique beaucoup d'acteurs, des gens meurent quotidiennement. On ne peut pas dire n'importe quoi en fonction de ses préférences idéologiques qui est d'une vision caricaturale et caricaturée de cette guerre. – Et est-ce que, finalement, c'est une figure, vous l'avez dit, il est symptomatique ? Est-ce que, finalement, cette figure est interchangeable ? Parce qu'on a l'impression, quand même, que BHL est moins présent que pendant le conflit libyen. Est-ce que d'autres lui succèdent déjà ? – Il a fait des petits, bien sûr. Je ne veux pas citer de nom comme ça, mais si vous voulez, notre inquiétude, c'est que le phénomène de BHL n'est pas exceptionnel, mais il a généré des réseaux. – Le problème, ce n'est pas BHL, c'est le phénomène. – Voilà, c'est le phénomène, c'est les réseaux durables qu'il a impulsés et surtout des méthodologies journalistiques qui n'ont rien à voir avec les sciences humaines, qui sont très approximatives. Alors, on parle beaucoup de fake news, mais je veux dire, bien avant les fake news, je veux dire, ce qui est dommageable dans ce phénomène-là, c'est surtout la pollution morale et idéologique, d'a priori moraux et idéologiques, qui, je dirais, empêchent de restituer à des téléspectateurs, des auditeurs, des gens qui ne connaissent pas forcément l'ensemble des conflits du monde, dont parlent les médias, mais qui empêchent une approche, je dirais, factuelle, sinon, je ne dis pas objective, mais en tout cas honnête. – Bien sûr. – De telle ou telle réalité. – Pour finir, je crois que, pour opposer au phénomène BHL, vous proposez une solution, la tarte à la crème. – Oui, la tarte à la crème, parce que BHL s'est pris plusieurs fois des tartes à la crème, c'est ça que je veux dire, dans la dérision, ça remet le personnage à sa place. Non mais surtout… – Entre les chaussures et la tarte à la crème ? – Plus sérieusement, c'est quand même, c'est un ressaisissement, je dirais, de la recherche, de l'enseignement et de la diffusion du savoir critique dans nos universités, nos écoles et nos médias, c'est-à-dire de revenir à des exigences un peu de qualité et de pertinence. – Concrètement, aux états généraux de la philosophie, la salle s'est levée pour ne pas l'écouter, aujourd'hui, elle resterait et l'applaudirait. – Oui, non mais surtout, ce que je demande surtout à la plupart des journalistes, des chaînes en continu et d'autres émissions, c'est qu'on arrête de nous présenter des experts des pop de terre et des bigorneaux qui ne sont experts de rien du tout, qu'on vérifie un peu l'expertise dont ces gens prétendent être les représentants, qu'on soit plus précis, rationnel dans la préparation des émissions et de savoir qui on invite et pourquoi. Quand on invite des gens qui sont présidents d'un observatoire des pays arabes qui ne comportent aucun membre, si ce n'est son porte-parole, je veux dire que ce n'est quand même pas compliqué de vérifier qui est qui et comment ce porte-parole d'un observatoire des pays arabes est un ancien porte-parole des forces libanaises et forcément a encore des attaches idéologiques et politiques et présente une vision du prochain journal qui est parfaitement connotée, mutilée, sinon fausse. Donc le travail des journalistiques, surtout des gens de radio, de télévision, les gens de la presse écrite travaillent sur un autre rythme et d'autres méthodes, mais je réclame un peu plus de vérification sur ce qu'on nous présente aujourd'hui dans les médias électroniques, comme expert, expertise, expert de quoi ? Et qu'on soit plus précis dans l'amont de préparation des émissions. Merci beaucoup Richard Labévière. Je rappelle cet ouvrage que vous pouvez vous procurer sur la boutique officielle de TV Liberté, donc sur tvliberté.com, Bernard-Henri Lévy ou la règle du jeu, J-E, c'était un livre de Richard Labévière, donc et Bruno Jean-Marc. Merci à tous. Merci à tous.